... Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Diderot, à l'occasion notamment de mon livre que je viens de publier sur Diderot, chez Perrin. Bonjour. Je voudrais commencer par trois citations pour situer Diderot, qui, en ce qui me concerne, je trouve que c'est le philosophe le plus important des Lumières. Donc voilà, trois citations. Diderot a dit au tout début de sa carrière philosophique, qu'on doit exiger de moi que je cherche la vérité, non que je la trouve. 1746, ça montre bien la caractéristique du siècle des Lumières. Les Lumières, ce n'est pas une doctrine, ça n'a rien de dogmatique. On ne prétend pas connaître la vérité et l'imposer aux autres. On cherche la vérité. À la fin de sa vie, un jour avant de mourir, c'est la fille de Diderot qui nous l'a dit. Diderot aurait dit, donc son père aurait dit à sa fille, le premier pas vers la philosophie, c'est l'incrédulité. Donc Diderot était l'un des rares athées au XVIIIe siècle. Vous savez que les Lumières, et en particulier en France, critiquaient beaucoup la religion et d'ailleurs surtout les institutions religieuses. Voltaire parlait de l'infâme en parlant de l'Église catholique en France. Mais Diderot était athée. Et puis donc, une troisième citation qui date aussi du tout début de la carrière philosophique et littéraire de Diderot. Il dit, imposez-moi silence sur la religion et le gouvernement et je n'aurai plus rien à dire. Donc voilà, pour situer un petit peu notre philosophe, je vais maintenant vous parler un petit peu de sa vie, surtout dans le contexte des Lumières. Donc Diderot est né en 1713 à Langres. Nous sommes à la fin du règne de Louis XIV. C'est le début des Lumières, le siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Et dans la plupart des manuels, le XVIIIe siècle commence en 1715. Cela dit, le mouvement des Lumières auquel Diderot participera commence plutôt au milieu du XVIIIe siècle, avec l'Encyclopédie notamment. Avant l'Encyclopédie, avant les années 40-50, eh bien, il n'y a que deux œuvres qui s'inscrivent réellement dans le mouvement, dans la philosophie des Lumières. En 1721, ce sont les lettres persanes de Montesquieu. Et en 1734, les lettres philosophiques de Voltaire, qui créent d'ailleurs un grand scandale. Et Voltaire est obligé de s'exhiler de nouveau. Mais vous pouvez regarder dans vos manuels, vous ne trouverez pas d'autres ouvrages de la littérature d'idées du siècle des Lumières. On a pas mal écrit, bien sûr, mais ça reste plutôt confidentiel. Ce sont des titres qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Alors, Diderot est né à Langres en 1728. Comme c'est un brillant élève, il monte à Paris. Il termine sa scolarité à Paris, sans doute au collège d'Arcourt. Et ensuite, avec son bac en poche en 1730, eh bien, pendant dix ans environ, on connaît très mal la vie de Diderot. Diderot, il n'a plus d'argent, il travaille comme précepteur, il donne des cours, il apprend beaucoup. Il apprend, par exemple, l'anglais. Au XVIIIe siècle, on n'apprend pas de langue vivante au collège. Diderot apprend l'anglais, comme il l'a raconté lui-même, dans un dictionnaire français, pardon, dans un dictionnaire anglais-latin. Il apprend aussi quelques rudiments d'italien, il se perfectionne en mathématiques, et puis il discute beaucoup. Il fréquente les cafés, il mène une véritable vie de bohème. Et c'est une espèce de contre-éducation qui lui apporte quand même beaucoup. On trouve des traces de cette vie de bohème, cette vie insouciante, dans le neveu Drameau. Le neveu Drameau était un petit peu aussi un bohémien comme l'a été Diderot, sauf que lui, il est resté, et Diderot a quand même su faire autre chose après. Donc, à la fin de cette vie de bohème, Diderot rencontre une jeune femme, il se marie, il s'installe, il commence donc à gagner sa vie. Il n'est pas du tout connu, et il commence donc sa carrière d'écrivain avec des traductions de l'anglais. En 1746, Diderot publie sa première œuvre originale, Les pensées philosophiques. Donc, le titre est assez éloquent, en tout cas pour le lecteur du XVIIIe siècle. Les pensées, ça renvoie bien sûr aux pensées de Pascal, au jansénisme, même si l'autorité politique et religieuse au XVIIIe siècle combattait le jansénisme, au moment où Diderot écrit les pensées philosophiques. D'ailleurs, la première moitié du XVIIIe siècle, les autorités religieuses et politiques ont surtout combattu le jansénisme, d'un côté les protestants de l'autre. C'est à partir de la fin des années 40, comme je l'ai dit, qu'on se tourne contre les philosophes. Mais Pascal, en tout cas, est une grande autorité incontestée, et les pensées philosophiques sont tout saufs dans la continuité des pensées de Pascal, mais justement, elles sont philosophiques. Et au XVIIIe siècle, le philosophique, ça sent le souffre. Philosophique, ça peut être synonyme de critique. Donc, l'épithète philosophique fait clairement allusion aux lettres philosophiques de Voltaire. Donc, les pensées philosophiques parlent de religion, essentiellement, mais de manière voltairienne, si on peut dire, de manière critique. Il n'en fallait pas plus, c'est un petit volume qui a été lacéré et brûlé par le bourreau place de la grève. Diderot n'a pas été inquiété, parce que, bien sûr, au XVIIIe siècle, ce genre d'ouvrage était toujours publié anonymement. Au XVIIIe siècle, donc, les auteurs, en principe, ne risquent rien, tant qu'ils ne mettaient pas sur le nom, sur la page de titre. Enfin, ce que je vous dis là a quand même des limites, et vous verrez ça tout de suite. En 1749, justement, Diderot publie un deuxième ouvrage philosophique, la Lettre sur les aveugles, qui le mène en prison. Diderot a publié cet ouvrage anonymement, mais il est quand même allé trop loin. Il ne fallait pas aller trop loin dans les ouvrages réputés subversifs. Et là, Diderot, pour une fois, a franchi les limites. Donc, il est emprisonné en 1749. Et d'ailleurs, la pièce que j'ai écrite avec Henri Mariel tourne, bien sûr, autour de cet emprisonnement. Donc, je n'ai rien inventé. Diderot a réellement emprisonné. Vous aimeriez sans doute maintenant savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette lettre sur les aveugles ? Vous pouvez d'ailleurs l'acheter aujourd'hui pour pas cher, pour 2 euros. mais je ne vous déconseille pas, bien sûr, de lire cette lettre. Il y a des pages très intéressantes. Il y a des passages qui sont quand même assez difficiles. Je ne vous raconterai pas non plus parce que nous n'avons pas le temps, le contexte de cette publication. Pourquoi sur les aveugles ? Je vous dirai tout de suite pourquoi Diderot a été emprisonné. Cette lettre est en plusieurs parties. Il y a au milieu une partie qui fait environ une dizaine de pages dans laquelle Diderot met dans la bouche d'un aveugle mourant des paroles qui sont vraiment extrêmement subversives pour le XVIIIe siècle. Alors cet aveugle mourant a réellement existé. C'était un professeur de mathématiques anglais appelé Sanderson. Et Diderot donc se sert de ce personnage, professeur de mathématiques, aveugle né, pour présenter sa philosophie à lui. Une philosophie dont l'enjeu, pour dire les choses un peu rapidement, dont l'enjeu principal est l'opposition entre le créationnisme et l'athéisme. Donc c'est un discours, le discours d'un mourant. Il y a bien sûr des exemples. Dans la littérature, on peut penser au Fédon de Platon où c'est Socrate qui va mourir et qui parle avec ses disciples. C'est un dialogue extrêmement connu, sauf que Socrate, dans le Fédon, démontre, si on peut dire, l'immortalité de l'âme. D'ailleurs, c'est un dialogue qui a souvent été lu et commenté par des philosophes chrétiens. Eh bien, le Sonderson de Diderot est athée et il va présenter à son interlocuteur, qui est un bon chrétien, un pasteur protestant, que Dieu n'existe pas, ou plutôt que c'est une hypothèse inutile qui ne fait que compliquer les choses. Et c'est donc de cela que je vais vous parler quelques instants. Donc, Sonderson s'adresse à son interlocuteur qui, pour prouver l'existence de Dieu, lui renvoie aux merveilles de la nature, comme on disait aussi au XVIIIe siècle, le spectacle de la nature. Donc, c'est le spectacle de la nature, la belle nature, l'univers, le ciel étollé au-dessus de nos têtes, comme dira Kant, ou comme on lit déjà dans un psaume de l'Ancien Testament, ce sont les cieux, c'est-à-dire l'univers, qui chantent les louanges de Dieu, autrement dit, une argumentation que tout un chacun connaît, cet univers-là est tellement beau, il est tellement complexe, il a fallu un créateur pour imaginer, pour construire, si on peut dire, cet ordre parfait, cet ordre admirable, ces merveilles de la nature, ce spectacle de la nature. Bon, c'est un argument qui existe depuis la nuit des temps, donc pour prouver l'existence de, comme disent encore les francs-maçons aujourd'hui, d'un grand architecte de l'univers. de l'univers. Donc, cet argument est important, et il repose, évidemment, sur un présupposé, qui est que cet univers est réellement ordonné. L'ordre de l'univers témoigne donc d'un grand ordonnateur. Et c'est cet argument-là, l'ordre admirable de l'univers, le spectacle de la nature, que Sonderson, Diderot, va s'évertuer à détruire. Alors, comment ? Je vais vous donc présenter quelques extraits de ce discours de Sonderson où il dit « Je ne vois rien, cependant j'admets en tout un ordre admirable. » Bien sûr, Sonderson, en tant qu'aveugle né, n'a jamais vu cet ordre qui le vantait par son interlocuteur, mais il dit d'accord. Bon, je vous crois sur parole, cet univers est ordonné, « J'admets en tout un ordre admirable, mais je compte que vous n'en exigerez pas davantage. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers pour obtenir de vous en revanche la liberté de penser ce qui me plaira de son ancien et premier état sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. » Imaginez donc si vous voulez que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté. mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps et que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrerions une multitude d'êtres informes pour quelques êtres bien organisés. Donc, qu'est-ce que Sanderson objecte à son interlocuteur ? D'accord ? Aujourd'hui, l'univers paraît ordonné mais l'univers a une histoire. L'univers n'a pas été créé tel que nous le voyons aujourd'hui il y a six mille ans par Dieu. Vous savez, au XVIIIe siècle, on disait encore que Dieu a créé l'univers en 4004 avant Jésus-Christ et très précisément d'ailleurs le 25 octobre. Donc, l'univers a six mille ans et il suffit de se reporter à la Genèse pour lire que Dieu a créé l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Les chiens, les chats, les étoiles, la lumière, d'ailleurs la lumière trois jours avant le soleil, ce qui pose quand même un problème scientifique. Donc, on lit la Bible littéralement et selon cette lecture littérale de la Bible, on arrive à des conceptions qui n'ont plus du tout cours aujourd'hui sauf chez certains créationnistes américains. Mais au XVIIIe siècle, on croit encore, et on n'a pas le droit de dire autre chose, que l'univers a été créé tel qu'on le voit aujourd'hui il y a 6000 ans. Donc, Diderot introduit ce qu'il faut bien appeler une sorte d'évolution dans l'univers. donc l'aveugle Sanderson invite son interlocuteur à fermer les yeux devant le beau spectacle de la nature qui a qui nous induit parfois en erreur. Parfois, il faut fermer les yeux pour mieux voir. Donc, fermons les yeux, remontons en arrière et il y a, bon, bien sûr, il n'y a pas 6000 ans, il y a des millions d'années, il n'y a pas encore l'univers tel que nous le voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Je le dis tout de suite, Diderot n'a évidemment aucun moyen de prouver ce qu'il avance. C'est de la pure spéculation. Donc, il imagine l'univers il y a des millions d'années, eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la matière, des molécules, comme il dit. Ces molécules, ces atomes sont un mouvement irrégulier. Pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie d'Épicure, Lucrèce, donc le matérialisme antique, Diderot s'est très étroitement inspiré de l'épicurisme. Donc, il y a de la matière, des molécules de matière au mouvement, un mouvement, bien sûr, désordonné, c'est le désordre, le plus complet. Et à l'intérieur, donc, de ce mouvement, bien de temps autre, il y a des corps qui se forment. Les atomes s'accrochent. Épicure, imaginez les atomes crochus. Bon, Diderot ne parle plus des atomes crochus, il ne dit pas comment ça se passe, il dit tout simplement, voilà, donc, les atomes, ou les molécules plutôt, s'accrochent et au hasard, des mouvements forment des corps, des êtres, voire des êtres vivants. Et parmi ces êtres vivants, eh bien, il y en a beaucoup qui ne sont pas viables. Donc, des corps se forment, se déforment. Mais parmi tous ces êtres vivants qui naissent spontanément, il y en a de temps qui sont quand même viables et qui donc perdurent. Et au milieu de ces êtres vivants qui se forment, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent, eh bien, l'homme aussi fait son apparition. Donc, j'ai contenu ma lecture. Cela supposait, si le premier homme eut le larynx fermé, eut manqué d'aliments convenables, eut péché par les parties de la génération, n'eut point rencontré sa compagne ou se fut répandu dans une autre espèce que devenait le genre humain. Il eut été enveloppé dans la dépuration générale de l'univers et cet être orgueilleux qui s'appelle homme dissout et dispersé entre les molécules de la matière serait resté peut-être pour toujours au nombre des possibles. Donc, je répète, certes, il y a aujourd'hui un certain ordre, le conseil d'un interlocuteur, mais cet ordre qu'on constate aujourd'hui en réalité est issu d'un désordre initial. à l'origine, l'univers était en désordre, les corps viables se sont maintenus alors que tous les autres qui faisaient désordre, si on peut dire, ont disparu. donc, c'est un désordre initial et premier qui est issu un ordre, l'ordre que nous croyons constater aujourd'hui, sauf que cet ordre-là n'a pas été créé tel quel par Dieu, c'est tout simplement le monde nous a pris en ordre parce que, grâce à ce que Diderot appelle la dépuration générale de l'univers, plus tard on parlera peut-être de sélection de sélection naturelle et bien il n'y a que les êtres, les espèces viables qui ont pu continuer à vivre. Le reste a disparu. Alors Darwin dira, bien sûr Diderot n'est pas du doute Darwin, je ne vais pas en faire un précurseur mais Diderot a des intuitions quand même qui préfigurent plus tard la sélection naturelle de Darwin. Darwin dit les êtres vivants survivent parce qu'ils réussissent à s'adapter aux circonstances extérieures et ceux qui ne réussissent pas à s'adapter et bien disparaissent. Diderot ne dit pas exactement la même chose, il ne connaît pas le mécanisme de la sélection naturelle pour Diderot les êtres vivants ou bien sont aptes ou bien ne sont pas aptes. Ceux qui sont aptes à survivre survivent, ils sont là et ceux qui ne sont pas aptes et bien ont disparu. Donc parmi ces êtres aptes à survivre et bien sûr ils sont aptes par hasard. Il n'y a pas eu un dieu créateur qui a donné aux êtres vivants des yeux, des oreilles, des organes, etc. et bien c'est tout simplement parce que la nature, l'évolution aveugle a produit des êtres vivants comme l'homme qui a su survivre. Il s'en est fallu de peu, un larynx fermé par exemple et l'homme n'aurait jamais existé ou juste pendant un certain temps, quelques minutes, quelques années et aurait disparu de nouveau. L'homme, donc, le couronnement de la création est le produit fortuit d'une évolution aveugle. Et bien, vous comprenez, il n'en fallait pas plus pour envoyer Diderot en prison. Donc, Sanderson explique cette idée évolutionniste mais il dit que l'ordre que nous voyons aujourd'hui issu du désordre, et bien, en fin de compte, il n'est, cet ordre-là n'est pas parfait, il n'est pas omniprésent, il n'est pas éternel. Qu'est-ce que ce monde, dit-il, un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction, une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent se poussent et disparaissent, une symétrie passagère, un ordre momentané. Donc, en réalité, il n'y a pas d'ordre parfait, universel, l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre de l'univers, le spectacle de la nature n'est que momentané. On peut aussi parler d'illusion d'optique où c'est l'homme qui imagine, qui met un ordre dans la nature, mais en réalité, dans l'ensemble de la nature, dans l'univers, il n'y a pas d'ordre, l'ordre est une projection de notre esprit. bien, voilà donc le premier grand écrit de Diderot, écrit philosophique de Diderot. Je vois que le temps passe, il faut avancer, je passe maintenant à l'encyclopédiste, juste quelques remarques, je ne veux pas m'éterniser sur cette activité quand même ô combien importante de Diderot. Donc, Diderot et d'Alembert, encore aujourd'hui, on parle de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il faut dire que d'Alembert n'a pas fait grand chose, il a surtout râlé, il a voulu se retirer à plusieurs reprises, c'est Diderot qui a assuré l'essentiel, non pas bien sûr de la rédaction, il y a quand même 17 volumes de textes, nous les avons à la bibliothèque, mais Diderot a assuré l'essentiel de l'édition. Diderot a édité donc l'encyclopédie, il l'a portée sur ses épaules, éditer un ouvrage, cela signifie se mettre à la recherche de collaborateurs, il y a plus de 200 collaborateurs qui ont contribué à l'encyclopédie en écrivant des articles, donc ces collaborateurs, il fallait les recruter, il fallait ensuite leur courir après, il fallait, une fois qu'on a reçu leur contribution, il fallait relire leur contribution et quand ça n'allait pas du tout ou pour d'autres raisons, il fallait aussi réécrire leurs articles ou éventuellement ajouter des compléments aux articles des collaborateurs, il fallait se battre avec les libraires, c'est-à-dire ceux qui publiaient effectivement l'ouvrage, il fallait discuter gros sous, bref, c'est un travail d'éditeur tel qu'il existe encore aujourd'hui et Diderot donc a porté sur cette encyclopédie dont il est devenu co-directeur avec d'Alembert en 1747. Comment Diderot est-il entré d'ailleurs dans cette immense entreprise ? Eh bien, en tant que traducteur. Il s'est fait un nom en tant que traducteur, je vous l'ai dit au tout début et c'est donc parce qu'il savait bien traduire de l'anglaise et l'encyclopédie française à l'origine, le projet initial, c'était la traduction de l'anglais d'une encyclopédie qui avait paru quelques années auparavant en Angleterre. Donc, 1749, Diderot est sur le point de publier un prospectus, c'est-à-dire aujourd'hui, on dirait un écrit destiné à la promotion, à la publicité, donc ce prospectus de l'encyclopédie lorsqu'il est envoyé en prison. Si Diderot est resté environ trois mois seulement, c'est surtout à cause des libraires qui faisaient des pieds et des mains pour faire libérer leur éditeur. L'encyclopédie était une entreprise financière aussi immense, non seulement intellectuelle, ce qui intéressait les libraires c'était moins ce qu'il y avait dedans, mais l'argent qu'ils pouvaient gagner. Donc, ils avaient investi, il faut quand même le savoir, des sommes colossales pour l'époque. Ils étaient quatre, quatre libraires se sont réunis pour faire cette encyclopédie. Beaucoup d'argent était investi. Si l'encyclopédie devait s'arrêter, les quatre libraires auraient été ruinés. Donc, ils réussissent à faire libérer Diderot assez rapidement et Diderot fait paraître en 1750 le prospectus de l'encyclopédie. Il présente en quelque sorte l'entreprise. À cette époque, en 1750, l'encyclopédie devait comporter six volumes de textes et deux volumes de planches. c'est déjà très cher et il y a environ 4000 souscripteurs. Donc, un souscripteur, c'est quelqu'un qui paie déjà une grande partie du prix final pour justement contribuer au financement de l'entreprise et qui, au fur et à mesure, reçoit donc les volumes qui sont publiés. Et à partir de 1751 jusqu'en 1757 paraît chaque année un volume. Donc, premier volume 1751, deuxième volume 1752, etc. Et ça va très bien. Bon, dès le départ l'encyclopédie est attaquée mais quand même l'encyclopédie peut paraître sans trop de difficultés jusqu'en 1757. Et puis, pour un certain nombre de raisons que je ne peux pas détailler ici maintenant, l'encyclopédie est interdite en 1758. Le vent a tourné, les philosophes sont persécutés par les autorités politiques et les autorités religieuses. Tout est arrêté, les libraires échappent à la ruine grâce à un certain malherbe dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une grande figure de lumière, c'était le chef de la censure. Comme on disait à l'époque, le directeur de la librairie, en réalité, ça veut dire le chef de la censure, c'est lui qui a sauvé l'entreprise de l'encyclopédie. donc, Diderot continue, mais il continue maintenant dans la clandestinité. Il ne s'est rien passé, au XVIIIe siècle, aucun auteur n'a été brûlé, quelques-uns, mais très peu, comme Voltaire Diderot, le marquis de Sade et deux, trois autres encore, ont été emprisonnés pendant un certain temps, mais Diderot est quand même conscient qu'il court un grand danger de préparer l'encyclopédie malgré l'interdiction, même si le pape s'en était mêlé, il sait qu'il est protégé par les autorités, mais protégé jusqu'à un certain point seulement. Donc, c'est une entreprise périlleuse pour lui de continuer à préparer le volume dans la clandestinité. Il consent à courir ce danger et puis, au début des années 1760, du coup, le vent tourne en faveur des philosophes cette fois-ci, les jésuites, leurs ennemis se font expulser non seulement de France mais d'un peu partout en Europe et avec tout cela, donc, le climat devient beaucoup plus favorable et Diderot peut publier, peut faire paraître les volumes restants de textes en 1766. Donc, en tout, il y a 17 volumes de textes donc, les dix volumes restants sont publiés d'un coup en 1766 et puis, les planches ce n'est pas fini, les derniers volumes de planches paraissent en 1772, onze volumes de planches donc 17 plus 11 ça fait 28, on est loin maintenant de six volumes de textes plus deux volumes de planches donc le projet de 1750. le prix bien sûr a augmenté en conséquence et l'encyclopédie est donc une entreprise c'est le plus grand monument intellectuel du 18e siècle c'est une entreprise qui a pris environ 20 ans du début de la fin des années 40 jusqu'au début des années 70 c'est donc quelque chose qui a pris 20 ans dans la vie et les oeuvres de Diderot parfois elle avait l'air de regretter d'avoir fait l'encyclopédie qui finalement a bouffé si vous me permettez l'expression son temps alors qu'elle aurait pu faire bien d'autres choses évidemment il ne faut pas voir les choses comme ça mais je passe maintenant à l'homme de l'être il faut faire vite Diderot est aujourd'hui connu oui en tant qu'encyclopédiste bien sûr mais aussi en tant qu'homme de l'être Diderot surtout à la facte de l'être est presque exclusivement étudiée au département de l'être moderne et non pas en philosophie alors je vous raconte une petite anecdote concernant mon livre qui vient de paraître je suis allé à la FNAC il y a quelques jours pour voir s'il se vendait bien bien sûr et donc il y a effectivement deux ou trois exemplaires dans la salle de la littérature française ou plutôt il y a un rayon biographique qui est très maigre mais il y a quand même mon livre et puis il y a une autre salle à la FNAC vous voyez au deuxième étage la salle où il y a les ouvrages de philosophie de science de psychologie de religion que sais-je et là il y a l'ouvrage de Jacques Attali qui a publié vous le savez peut-être quelques semaines avant moi un livre aussi sur Diderot donc Attali est en philo et moi je suis en lettres très bien je demande à la vendeuse qui est juste là devant devant moi je lui dis ben voyez c'est contradictoire mon livre est ici le livre d'Attali est là-bas est-ce qu'on ne pourrait pas en quelque sorte repenser ça elle me dit non non c'est Paris qui a décidé ça comme ça voilà donc c'est Paris qui décide c'est pas l'auteur l'auteur n'a rien à dire donc Jacques Attali est en philosophie moi je suis en lettres c'est très bien ainsi j'enseigne en lettres et pas en philosophie et tout cela pour vous dire évidemment Diderot est autant philosophe comme de l'être et je dirais même il est d'abord et surtout philosophe Diderot a commencé sa carrière d'homme de l'être seulement au milieu des années 50 avec une exception dont il va être question lors de la lecture de la pièce Diderot a publié un roman bon érotique c'est beaucoup dire ça n'a rien à voir avec les 50 nuances de Grey mais un roman une fierie orientale à la manière de Crébillon en 1748 Les bijoux indiscrets mais c'est presque je dirais un accident de parcours c'est un ouvrage c'est un roman bon c'est de la littérature mais qui doit son existence à une gageure Diderot avait dit on le sait il avait dit il est très facile d'écrire ce genre de livre comme ça quelqu'un dit chiche et 15 jours plus tard Diderot a apporté le roman bon peut-être 15 jours c'est un petit peu c'est pas tout à fait ça mais vous voyez Diderot n'avait pas en quelque sorte le désir ne ressentait pas le besoin d'écrire un roman c'est venu beaucoup plus tard Diderot s'est tourné vers la littérature dans les années 50 il a écrit oui deux pièces de théâtre on dit communément aujourd'hui et je ne dirai pas le contraire que ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux parce que c'est un théâtre qui est destiné un petit peu en quelque sorte à compléter l'encyclopédie l'encyclopédie c'est de ce sont des idées c'est de la théorie ce sont des articles l'encyclopédie est extrêmement chère la première édition celle dont je vous ai parlé dont je vous ai raconté l'histoire elle est 28 volumes in folio donc la souscription aux 8 volumes coûtait le salaire annuel d'un ouvrier parisien donc évidemment ça n'était pas pour toute la bourse Diderot on était conscient et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quelqu'un comme Voltaire qui aussi a contribué à l'encyclopédie s'est lancé lui aussi dans l'encyclopédisme Voltaire disait ça c'est beaucoup trop cher avec ça vous ne ferez aucune révolution il faut publier de petits livres de petits dictionnaires et c'est donc dans les années 60 que Voltaire a publié un livre autrement plus subversif le dictionnaire philosophique portatif que certains d'entre vous connaissent très bien donc Diderot a aussi voulu en tant qu'encyclopédiste faire autre chose il a voulu apporter à un grand nombre de personnes des idées qui étaient quand même confinées dans un ouvrage très cher il faut rendre la philosophie populaire disait-il quelque part il faut se hâter de rendre la philosophie populaire et donc la philosophie populaire on la trouve dans le théâtre et c'est sans doute la raison pour laquelle ce théâtre n'est pas forcément très bon qu'on me disait je crois Gide on ne fait pas de la bonne littérature avec de bons sentiments c'est un petit peu ça ce que Diderot a fait dans ses pièces ses pièces à proprement parler mais Diderot a en plus inventé un nouveau genre théâtral et en cela donc c'est non pas les pièces en elles-mêmes mais les textes théoriques ou mi-théoriques mi-fictifs qu'il y a ajoutés les entretiens sur le fils naturel et le discours sur la poésie dramatique sont encore très importants aujourd'hui alors en deux mots nous avons au XVIIIe siècle deux grands genres théâtraux je ne parle pas des farces et autres parades deux grands genres la tragédie et la comédie et bien Diderot a créé un troisième genre un genre intermédiaire le drame bourgeois aujourd'hui la plupart des auteurs dramatiques n'écrivent plus que des drames et déjà au XIXe siècle nous avons le drame romantique donc ce drame ce qu'on appelle drame aujourd'hui a connu une très longue histoire c'est beaucoup transformé mais à l'origine il y a Diderot Diderot est ce genre intermédiaire qu'il a appelé drame drame bourgeois donc c'est entre la tragédie et la comédie mais ça n'est pas une tragédie comédie non plus ensuite en 1759 Diderot écrit son premier salon les salons sont pas mal étudiés aujourd'hui et depuis pas longtemps il y a 20 ans on ne pouvait même pas acheter le texte il fallait avoir recours à des éditions très coûteuses publiées à Oxford dans les années 60 mais on découvre quand même maintenant la totalité de l'oeuvre de Diderot et notamment ses salons il y a quelques années un choix de texte qui a paru chez Folio a été au programme de l'agrégation de lettres modernes de quoi s'agit-il dans ses salons et bien Diderot a encore innové il a inventé comme on dit la critique d'art ou en tout cas la critique d'art moderne que signifie le mot salon et bien Diderot à partir de 1759 donc est allé visiter les expositions de peinture de sculpture de gravure qui avaient lieu tous les deux ans depuis d'ailleurs le 17ème siècle déjà au salon carré du Louvre si vous allez au Louvre aujourd'hui il y a toujours le salon carré donc vous saurez que là au 18ème siècle ont eu lieu les expositions de peinture etc. tous les deux ans il y avait une bonne centaine de tableaux aujourd'hui dans le salon carré qui est plutôt petit il y a je ne sais pas peut-être une quinzaine de tableaux qui sont exposés donc tout était tapissé du haut en bas à droite à gauche partout il y avait des tableaux et Diderot donc a décrit les tableaux dans un premier temps en tout cas le premier salon les deux premiers salons sont encore assez hésitants Diderot se contente plus ou moins de décrire ce qu'il voit il a quand même une idée derrière la tête il a une idée de ce que l'art doit être de ce que l'art doit montrer mais il n'est pas encore spécialiste la peinture ça l'attire la peinture finalement c'est comme le théâtre ça montre quelque chose ça doit apporter un enseignement au spectateur Diderot emploie d'ailleurs le mot scène pour la peinture pour le théâtre aussi et au fil des années Diderot devient un véritable spécialiste il finit d'ailleurs par se lasser aussi tout simplement d'écrire des tableaux c'est pas très marrant surtout il y en a beaucoup il les décrit pas tous d'ailleurs mais il commence à faire autre chose il s'adresse par exemple dans ces salons ces textes qu'on appelle des salons qui deviennent de plus en plus volumineux il s'adresse à son lecteur il s'adresse aussi aux personnages du tableau etc donc c'est un véritable laboratoire ces salons sont devenus au fil des ans un véritable laboratoire de l'écriture littéraire de Diderot et c'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et Jacques le fataliste par exemple a profité de cette expérience de Diderot alors après les salons Diderot se tourne vers le roman en 1760 Diderot écrit La religieuse vous le savez sans doute qu'il y a aujourd'hui un nouveau film je crois que à Nantes il est montré depuis hier donc je crois qu'il est très bien je ne l'ai pas encore vu on peut toujours aller le voir donc La religieuse est un roman Diderot écrit ce premier premier vrai je dirais roman je mets un petit peu de côté les bijoux indiscrets donc c'est La religieuse c'est un texte poignant mais je ne vais pas m'arrêter là dessus Diderot est aujourd'hui je crois du grand public essentiellement connu pour ses romans et ses contes donc je vous ai parlé des bijoux indiscrets maintenant nous avons La religieuse et puis plus tard à partir des années 70 Diderot écrit ses grands romans comme Jacques les fatalistes et aussi des contes et entretiens mais là encore je ne vais pas m'attarder je reviens maintenant vers le Diderot philosophe en 1769 Diderot publie peut-être la plus grande oeuvre la plus grande oeuvre philosophique de langue française au XVIIIe siècle qui est Le rêve de d'Alembert il est impossible de résumer cette oeuvre donc je vais juste vous présenter en quelques mots la forme non pas le fond mais la forme donc pour le fond Diderot continue évidemment la lettre sur les aveugles le discours de Sanderson mais pour la forme c'est quelque chose de tout à fait intéressant nous avons d'abord des interlocuteurs Diderot d'Alembert mademoiselle de l'Espinace et le docteur Bordeux donc il s'agit de dialogues ce qu'on appelle le rêve de d'Alembert en réalité c'est un triptyque formé de trois dialogues et le premier s'intitule la suite d'un entretien entre monsieur d'Alembert et monsieur d'Hiderot donc c'est d'Alembert et d'Hiderot qui discutent c'est un dialogue philosophique assez classique un dialogue à la manière de Platon à la manière de Ciceron à la manière de Voltaire ça tourne autour de l'existence de l'âme Diderot rejette l'existence d'une âme spirituelle Diderot est athée d'Alembert est sceptique il ne se laisse pas convaincre par la philosophie matérialiste d'Hiderot il dit je suis sceptique et je resterai sceptique et il va se coucher et nous passons maintenant à la deuxième partie le rêve de d'Alembert qui a donné son nom à l'ensemble donc ça commence par un dialogue entre mademoiselle de l'Espinas qui est la maîtresse de d'Alembert et le docteur Bordeaux on est tôt le matin mademoiselle de l'Espinas a fait venir le docteur Bordeaux c'est le médecin de famille parce que pendant la nuit son ami d'Alembert n'a cessé de rêver de s'agiter il rêvait à haute voix c'était délirant donc elle a eu peur pour sa santé et elle a fait venir le docteur donc il explique comme je viens de vous expliquer ce qui s'est passé pendant la nuit et en plus il dit voilà donc il parlait à voix haute c'était décousu c'était incohérent c'était vraiment n'importe quoi mais il semble tellement tenir à ce qu'il disait en rêve que j'ai pris des notes et le docteur Bordeaux lui dit mais montrez-moi ces notes ah vous savez c'est n'importe quoi et il commence à lire et le docteur Bordeaux qui explique ce que d'Alembert a dit en délirant alors Mme Lespinasse évidemment elle tombe de nu elle qui pensait que c'était vraiment n'importe quoi et bien le docteur Bordeaux lui montre que c'est de la philosophie la plus profonde sauf que c'est présenté de manière délirante c'est vraiment un rêve avec des idées incohérentes des associations d'idées ça part dans tout le sens mais il y a quand même quelque chose il y a un système enfin le système c'est pas vraiment le terme qu'il faut employer mais il y a une philosophie derrière que Bordeaux est parfaitement capable d'expliquer à son interlocutrice qui n'en revient pas et à un moment donné elle dit ben là j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit et bien c'est lui c'est le docteur qui continue d'expliquer ce que d'Alembert sans doute a dit dans son rêve et M. de l'Espenas finit par dire mais je croyais qu'il y avait une différence entre le fou et le médecin je vois que c'est à peu près la même chose et puis donc troisième partie la troisième partie s'intitule suite de l'entretien précédent et là vraiment ça va très très loin en tout cas pour un lecteur du 18ème siècle parce que Diderot dans cet entretien entre M. de l'Espenas et le médecin Bordeaux et bien justifie enfin c'est pas elle c'est lui le médecin justifie légitime l'homosexualité la masturbation et même le croisement des espèces voilà donc si vous avez envie de lire le rêve de D'Alembert c'est difficile c'est un texte difficile mais en même temps c'est extrêmement stimulant alors pour terminer je pensais avoir un peu plus de temps mais malheureusement ça n'est pas possible je voudrais quand même dire quelques mots du Diderot politique de la pensée politique de Diderot non pas vraiment des oeuvres politiques de Diderot il existe d'ailleurs un recueil oeuvres politiques mais il y a quelque chose de plus comment dire non pas de plus intéressant mais voilà donc il y a un aspect de la pensée de l'oeuvre politique de Diderot qu'on connait très peu et que je voudrais donc rapidement vous présenter je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler sauf les étudiants qui ont l'honneur de suivre mes cours de Guillaume-Thomas Rénal et de l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes qu'on appelle en général histoire des deux Indes les deux Indes ce sont les Indes orientales c'est-à-dire l'Asie et les Indes occidentales c'est-à-dire le Nouveau Monde donc c'est une véritable encyclopédie du Nouveau Monde ou plutôt disons de la colonisation c'est une histoire de la colonisation européenne dans les deux Indes du 16e au 18e siècle et cet ouvrage est à l'origine une commande du gouvernement passé à Rénal comme vous pouvez le voir il y a eu trois éditions 1770 1774 1780 chaque édition chaque réédition est augmentée la plus importante et la troisième de 1780 et on sait aujourd'hui et personne ne le savait au 18e siècle que Diderot a environ écrit un tiers du texte ça fait partie donc de l'oeuvre politique de Diderot on le sait seulement depuis le 19e siècle et je ne vous parle pas de tous les problèmes posés par l'édition textuelle de la contribution de Diderot à l'histoire des deux Indes c'est Diderot donc qui au fil des rééditions a transformé donc surtout dans la troisième édition a transformé cette histoire des deux Indes en un pamphlet politique pour la liberté des peuples et a orienté donc cet ouvrage de l'abbé Rénal dans un sens révolutionnaire enfin il s'agit de révolution bourgeoise ne pensez pas maintenant que Diderot est le précurseur des grands révolutionnaires ou de la de la gauche de la gauche de manière très dix-huitiémiste Diderot a aussi dans sa pensée politique de manière générale d'ailleurs Diderot a mis l'accent sur deux valeurs qui lui semblaient très importantes la liberté et la propriété et d'ailleurs vous savez que dans la déclaration des droits de l'homme en 1789 mais encore en 1793 les deux mamelles de la déclaration de la constitution des montagnards c'est la liberté et la propriété les deux vont ensemble c'est aussi l'avis de Diderot malheureusement je ne peux pas vous montrer de texte je voudrais terminer quand même sur la portée vraiment révolutionnaire de cet ouvrage qui est devenu révolutionnaire sous l'impulsion de Diderot c'est dans l'histoire des deux Indes c'est à propos du colonialisme donc dans le nouveau monde que Diderot écrit des pages enflammées contre l'esclavage des nègres le mot nègre n'est pas connoté péjorativement au 18ème siècle ce sont des lignes ici que j'ai choisis qui sonnent particulièrement aux yeux des oreilles nantaises Diderot décrit ici un armateur vous voyez cet armateur qui courbait sur son bureau règle la plume à la main le nombre des attentats qu'il peut faire commettre sur les côtes de Guinée qui examine à loisir de quel nombre de fusils il aura besoin pour obtenir un nègre de chêne pour le tenir garroté sur son navire de fouet pour le faire travailler qui calcule de sang froid combien lui vaudra chaque goutte de sang dont cet esclave arrosera son habitation qui discute si la négresse donnera plus ou moins à sa terre par les travaux de ses faibles mains que par les dangers de l'enfantement vous frémissez ça continue comme ça mais vous avez ici les armateurs nantais donc Diderot était parfaitement conscient que c'était pas seulement les colons qui opprimaient les noirs c'était aussi les armateurs sauf qu'eux ne voyaient jamais d'esclaves ne voyaient jamais de noirs ils restaient derrière leur bureau c'était des assassins de bureau on peut même penser à ce que Hannah Arendt à propos de Eichmann un autre assassin de bureau a appelé la banalité du mal mais ces armateurs étaient aussi coupables que les bureaux que les vrais bureaux des noirs et Diderot termine sa tirade par la vision d'un Spartacus noir qui mènera une révolte des esclaves contre leurs oppresseurs et bien les deux dernières minutes je les utiliserai à vous informer que Diderot a aussi appelé au tyrannicide à la révolte à l'insurrection des peuples donc Diderot s'est d'abord solidarisé bien sûr avec les colonies américaines qui menaient une guerre d'indépendance contre l'Angleterre et il écrit justement si les peuples sont heureux sous la forme de leur gouvernement ils le garderont s'ils sont malheureux ce ne seront ni vos opinions ni les miennes ce sera l'impossibilité de souffrir davantage plus longtemps qu'il les déterminera à la changer mouvement salutaire que l'oppressera appellera révolte bien qu'il ne soit que l'exercice légitime d'un droit inaliénable et naturel de l'homme qu'on opprime et même de l'homme qu'on n'opprime pas et puis vous avez donc cet appel à l'insurrection des colons contre la mère patrie des esclaves contre les colons des peuples opprimés non non s'exclame Diderot donc dans un élan prophétique il faut que tôt ou tard la justice soit faite si l'on arrivait autrement je m'adresserai à la populace je lui dirai peuple dont le rugissement on fait trembler tant de fois vos maîtres qu'attendez-vous pour quel moment réservez-vous vos flambeaux et les pierres qui pavent vos rues arrachez-les je crois que vous ne connaissiez pas ce Diderot là merci de votre attention et bonne écoute je crois qu'on va pratiquement passer à la lecture sans interruption parce que le temps nous est compté merci 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 Merci.